Sarah, une actrice aspirante de 28 ans, s'est réveillée ce matin-là avec une sensation étrange, quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Le premier rayon de soleil qui a traversé les rideaux de son petit appartement a apporté avec lui une inquiétude qu'elle ne pouvait pas identifier. C'était comme si son propre corps essayait de lui dire quelque chose, un message codé dans un inconfort subtil. En s'étirant dans son lit, elle a remarqué un léger picotement qui commençait au poignet et se répandait dans ses bras, comme si de petits insectes rampaient sous sa peau. À moitié endormie, Sarah s'est frotté les bras, espérant soulager cette sensation. En touchant sa peau, elle a ressenti quelque chose d'inattendu. Sous ses doigts, elle a senti de petites protubérances, de la taille de petits pois, qui n'étaient pas là la nuit précédente. Sa première pensée a été simple, cela doit être une réaction allergique. Peut-être quelque chose qu'elle avait mangé, peut-être la nouvelle crème faciale qu'elle avait achetée à la pharmacie. « Rien de grave », a-t-elle pensé, dans une tentative de se rassurer. Elle a marché jusqu'à la salle de bain, encore alourdie par le sommeil. Devant le miroir, elle a examiné ses bras de plus près. Les protubérances étaient discrètes, presque invisibles sous la douce lumière du matin, mais au toucher, elles étaient impossibles à ignorer. Avec une expression confuse et quelque peu préoccupée, elle a ouvert l'armoire à médicaments, prenant rapidement un flacon d'antihistaminique. Elle a également appliqué un peu de la crème anti-allergique qu'elle utilisait habituellement pour de petites irritations cutanées. « Ça va passer », murmura-t-elle pour elle-même, essayant de se convaincre que ce n'était rien de grave. Cependant, au fur et à mesure que la journée avançait, Sarah a commencé à réaliser que quelque chose n'allait pas. La démangeaison, qui était auparavant légère et supportable, s'était intensifiée. Peu importe combien de fois elle se frottait les bras ou appliquait plus de crème, la sensation grandissait, se répandant comme une marée qui avançait sans avertir. L'inconfort se propageait dans son corps, une vague croissante d'angoisse qui la faisait se contorsionner légèrement, même en essayant de maintenir une façade calme. Sur le plateau de tournage, où elle aurait dû être concentrée sur les répétitions d'une scène importante, Sarah peinait à se concentrer. Elle se sentait comme si elle était dévorée de l'intérieur, chaque seconde étant plus difficile que la précédente. Ses collègues de travail ont commencé à remarquer ses gestes agités, ses doigts grattant légèrement sa peau, son froncement de sourcils constants, ses yeux légèrement humides de celui qui essaie désespérément de ne pas crier. Elle luttait pour ne pas se laisser emporter par l'inconfort, essayant d'aller de l'avant avec ce qu'elle avait toujours si bien fait, jouer. Mais le picotement persistant, désormais transformé en une démangeaison insupportable, était comme un murmure sombre qui refusait d'être ignoré. La tension dans le corps de Sarah était palpable. Son irritation, qu'elle parvenait auparavant à dissimuler avec de petits gestes ou en forçant un sourire, commençait maintenant à s'échapper par les fissures de sa façade. Ses collègues remarquaient que quelque chose n'allait pas. Son comportement, auparavant professionnel et centré, se révélait maintenant dispersé. Pendant les répétitions, elle se perdait au milieu des répliques, s'arrêtant soudainement avec un regard vide, comme si son esprit était sorti du studio et errait dans un endroit lointain, inaccessible. Les caméras attendaient la prochaine prise, mais Sarah restait immobile, son expression confuse, incapable de se souvenir de ce qu'elle devait dire. La réalisatrice, une femme généralement patiente, commençait à s'impatienter. « Sarah, allez, concentre-toi, » dit-elle, essayant de cacher son malaise. Cependant, Sarah ne fit que cligner des yeux plusieurs fois, comme si elle sortait d'un rêve. « Désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé, » murmura-t-elle, « mais la vérité était qu'elle ne savait vraiment pas. » À chaque tentative de se concentrer sur la scène, son esprit semblait s'échapper de ses mains, comme un ballon lâché dans le vent. Le script qu'elle connaissait autrefois par cœur lui semblait maintenant étrange, les mots glissaient de sa langue sans signification, et les gestes qu'elle devait marquer sur scène se mélangeaient. Ses pieds, auparavant précis, manquaient maintenant les marquages, la faisant trébucher comme une délutante. « Que m'arrive-t-il ? » pensait-elle en sentant la sueur froide couler le long de sa nuque. La frustration grandissait. Elle respirait profondément, essayant de reprendre le contrôle. Mais il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose de plus effrayant que le simple stress. Parfois, au milieu d'une scène, elle ressentait une étrange déconnexion entre son esprit et son corps. Comme si son corps n'était plus sous son contrôle total. Ses bras bougeaient de manière rigide, comme s'ils n'étaient pas les siens. Quand elle marchait sur le plateau, elle avait la troublante sensation que ses pas étaient plus longs ou plus courts que prévu. À d'autres moments, il semblait que ses muscles se contractaient tout seuls, provoquant une petite onde de douleur qu'elle essayait de dissimuler avec un léger frisson. C'était comme si quelque chose en elle essayait de prendre le contrôle. Quelque chose d'inconnu, qu'elle ne pouvait pas voir, mais qu'elle sentait s'étendre chaque minute. Il y avait des moments où elle regardait ses mains et avait du mal à les reconnaître. Sont-elles vraiment à moi ? La pensée surgissait soudainement, et elle la repoussait rapidement, essayant de se convaincre que c'était juste de la fatigue, l'accumulation de stress dû à la pression du travail. Cependant, les lapsus de mémoire commençaient à se faire plus fréquents. Sarah prenait des objets sur le plateau et les laissait à des endroits étranges, sans se souvenir de les avoir déplacés. Elle se perdait au milieu de simples conversations, oubliant des mots ou mélangeant des phrases sans signification. Elle se sentait comme si elle disparaissait peu à peu, une ombre d'elle-même. Ses collègues commençaient à se regarder, inquiets, mais évitaient de commenter directement. « Tout va bien avec elle ? » demandait-il à voix basse. Le murmure qui, bien que lointain, était comme un écho assourdissant aux oreilles de Sarah. Pourtant, malgré tous ses efforts pour masquer la vérité, Sarah savait que quelque chose en elle était en train de changer. Quelque chose qui allait au-delà de la simple fatigue ou distraction. C'était comme si, de manière subtile et incontrôlable, son corps se transformait en autre chose, et elle, impuissante, assistait à cette métamorphose sans savoir comment l'arrêter. Avec le passage des jours, les petites protubérances que Sarah avait initialement ressenties commencèrent à croître de manière inquiétante. Ce qui était autrefois de petits bosses de la taille de petits poids ressemblait maintenant à des noix. Le gonflement s'étendait sur son corps, non seulement dans les bras, mais aussi dans le torse et les jambes. Chaque matin, elle se réveillait avec une nouvelle zone affectée, comme si son corps tracait une transformation qu'elle ne comprenait pas. Il était impossible d'ignorer la sensation que quelque chose de vivant se mouvait sous sa peau, un parasite invisible, creusant lentement de l'intérieur vers l'extérieur. Devant le miroir, Sarah observait avec une horreur croissante les changements. La peau, tendue et déformée, semblait prête à céder. À chaque toucher, elle ressentait la douleur se propager par vagues. Il y avait des moments où elle pouvait jurer que ses muscles se contorsionnaient de leur propre volonté, et ses os, jadis fermes et solides, semblaient se déplacer sous sa peau comme des pièces d'un puzzle mal ajusté. La douleur, initialement supportable, devenait une présence constante, une symphonie aiguë et croissante qui accompagnait chaque mouvement, chaque respiration. Elle évitait le contact physique avec quiconque, craignant qu'un simple toucher puisse exposer les monstruosités qui se formaient sous sa peau. Les vêtements, qu'elle portait autrefois avec confort, semblaient maintenant serrés, limitant sa mobilité, comme si sa propre chair était en train de grandir au-delà de sa capacité à la contenir. C'était comme si quelque chose essayait d'émerger, forçant son chemin vers l'extérieur, et Sarah n'avait aucune idée de comment l'arrêter. Les nuits étaient encore pires. Quand elle finissait enfin par s'endormir, épuisée et vaincue par la douleur, ses rêves la transportaient vers une réalité encore plus terrifiante. Elle rêvait que sa peau commençait à se décoller en grande bande, comme une vieille couche inutile étant retirée. À chaque morceau qui tombait, elle voyait quelque chose de grotesque en dessous, une créature extraterrestre, avec des écailles brillantes et une texture déformée, un être qui n'avait plus de traits d'humanité. Dans ses cauchemars, cette créature la regardait, mais pas avec ses yeux c'était comme si elle était à l'intérieur d'elle, déjà en train de se mouvoir à travers sa chair, guettant sa propre âme. Dans ses rêves, elle se voyait crier, tirant désespérément sur sa propre peau, essayant de se débarrasser de l'horreur qui surgissait en dessous, mais plus elle arrachait, plus cette créature grotesque émergeait, prenant forme. Ses mains, qui au début étaient normales, se transformaient en griffes longues et acérées. Elle déchirait sa propre chair avec un plaisir perturbant, comme si elle libérait quelque chose qui avait toujours été là, réprimée. Et alors, quand elle se libérait enfin, elle se réveillait. Le réveil était toujours un choc. Sarah se réveillait en sueur, le cœur battant la chamade, essayant de se convaincre que ce n'était qu'un rêve. Cependant, la frontière entre cauchemar et réalité commençait à s'effondrer. Ce qu'elle voyait dans les miroirs et ressentait dans son corps reflétait de plus en plus ce qui se passait pendant son sommeil. Elle se réveillait et courait vers le miroir, palpant son visage, ses bras, cherchant des signes que sa peau était sur le point de céder. Les rêves la hantaient à tel point qu'elle ne savait plus si la plus grande terreur se trouvait dans le sommeil ou dans les heures où elle restait éveillée. Chaque nuit, la peur de dormir grandissait. La peur de perdre le contrôle, de se réveiller et de réaliser que sa transformation, qui dans le rêve semblait lointaine, était en train de se rapprocher de la réalité. Les protubérances étaient réelles, la douleur était constante, et la sensation que quelque chose grandissait en elle devenait impossible à ignorer. Sarah se transformait, lentement et douloureusement, en quelque chose qu'elle ne comprenait pas, quelque chose qu'elle craignait même que l'humanité elle-même ne puisse comprendre. L'isolement devenait rapidement le seul refuge de Sarah, la seule façon d'éviter que les autres ne perçoivent la monstruosité qui se déroulait à l'intérieur et à l'extérieur de son corps. Chaque rencontre, chaque regard, est un risque le risque que quelqu'un voit la vérité qu'elle tente encore désespérément de nier. Elle se enferme dans son appartement, transformant cet espace claustrophobique en une prison auto-infligée. La solitude devient sa seule compagnie, tandis que le monde extérieur continue de tourner, indifférent au cauchemar qu'elle vit. Dans les premiers jours, elle essaie encore de maintenir un reste de normalité. Elle porte des vêtements amples pour cacher les protubérances qui croisent sur son corps, évite les miroirs, fait semblant que tout ira passer. Mais au fur et à mesure que le temps avance, son corps commence à se rebeller contre ses illusions. La peau, qui autrefois était douce et jeune, semble maintenant autre chose. Aux articulations des coudes et des genoux, elle remarque un durcissement, comme si quelque chose était en train de former une carapace en dessous. Autour des articulations, la peau auparavant flexible devient rugueuse et écailleuse, comme si elle était sur le point de se transformer en une sorte d'armure grotesque. Chaque mouvement qu'elle fait chez elle est accompagné d'une sensation rugueuse, comme si la texture même de son corps était en train de se réécrire. Elle évite de toucher ses zones, craignant qu'un simple toucher puisse accélérer le processus. Mais le miroir, son ennemi silencieux, ne lui permet pas d'ignorer ce qui se passe. Chaque jour, elle se voit là, devant cette surface froide et impassible, regardant sa propre transformation. Et ce qu'elle voit l'effraie. Son reflet commence à ressembler à celui d'une étrangère, quelqu'un qu'elle ne reconnaît plus. Le moment le plus dévastateur se produit lorsqu'elle remarque les premiers signes que ses cheveux, qui ont toujours été l'une de ses plus grandes vanités, commencent à tomber. Au départ, ce ne sont que des mèches perdues sur l'oreiller, quelque chose qu'elle essaie de justifier comme étant le résultat du stress. Mais rapidement, des touffes entières commencent à tomber dans ses mains tandis qu'elle peigne les mèches tremblantes, observant avec désespoir ce qui reste de son ancienne apparence se désagrégeant devant ses yeux. Chaque mèche perdue révèle un cuir chevelu qui ne semble plus humain. La peau sous les cheveux est iridescente, brillant de manière étrange sous la lumière. Ce n'est pas un éclat sain. C'est un éclat extraterrestre, quelque chose qui semble refléter des couleurs qu'elle n'avait jamais remarquées auparavant, comme si son corps essayait d'imiter quelque chose d'un autre monde. La surface est lisse, froide au toucher, et à mesure que d'autres zones de sa tête sont exposées, l'éclat s'intensifie, semblant pulser en réponse à la lumière autour d'elle. Sarah se sent prise dans un cauchemar biologique, une métamorphose qui défie toute explication rationnelle. Elle essaie de se rappeler comment était sa peau auparavant, douce et vivante, mais ce souvenir semble de plus en plus lointain. Maintenant, elle ressent comme si sa propre chair était en train d'être remplacée, comme si elle était préparée pour quelque chose de nouveau, quelque chose qu'elle ne peut même pas commencer à comprendre. La peau écailleuse autour des articulations s'étend, et elle remarque qu'il y a des motifs étranges dans ses écailles et une symétrie troublante qui semble être plus qu'une simple mutation. C'est presque comme si c'était un langage, un code biologique gravé dans sa propre chair. En se regardant dans le miroir, elle commence à réaliser que ses yeux, eux aussi, sont en train de changer. Les couleurs autour des iris semblent plus vibrantes, plus intenses, et il y a des moments où elle a l'impression qu'il reflète la lumière d'une manière différente, comme les yeux d'un animal nocturne. Que se passe-t-il avec elle ? Cette question résonne dans son esprit, incessante, mais chaque fois qu'elle essaie de trouver des réponses, les possibilités sont de plus en plus terrifiantes. Son corps, autrefois familier et prévisible, est maintenant une machine incontrôlable, se transformant en quelque chose qui n'appartient pas à ce monde. Chaque détail de sa transformation semble dessiné par une main cruelle, comme si elle était façonnée pour un nouveau but, un but qu'elle n'a pas demandé, ni ne comprend. Elle cesse d'être qui elle était, et l'isolement, qui semblait autrefois un refuge sûr, devient maintenant une cellule où elle regarde son humanité glisser entre ses doigts. Désespérée, Sarah se retrouve plongée dans un tourbillon de recherches sur Internet, ses mains tremblantes tapant frénétiquement des mots qui reflètent sa panique croissante. Elle navigue sur des forums obscurs, lit des récits de personnes qui, comme elle, croient avoir été la cible d'expériences secrètes. Les théories les plus absurdes commencent à prendre sens dans son esprit tourmenté, des parasites extraterrestres qui envahissent le corps humain, des mutations génétiques induites par des produits chimiques inconnus, ou même des projets clandestins du gouvernement visant à transformer des individus en armes biologiques. La frontière entre réalité et fiction s'effondre, et la paranoïa la consomme. A chaque nouveau clic, son cœur s'accélère. Elle trouve des histoires de personnes ayant vécu des expériences similaires, toutes culminant en transformations irréversibles. Dans certaines d'entre elles, le changement était accompagné de capacités surhumaines, dans d'autres, un détournement total et tragique de ce qu'elles avaient un jour été. Avec chaque nouvelle information, Sarah se persuade que la réponse à son état ne réside pas seulement dans sa propre biologie, mais dans quelque chose de bien plus sinistre qui l'entoure. Poussée par cette peur, elle décide de chercher une aide médicale. Au fil des semaines, elle consulte divers spécialistes, chacun plus perplexe que le précédent. Elle s'assoit dans des salles froides, portant des blouses qui semblent de plus en plus étranges sur son corps en mutation. Les médecins examinent ses protubérances, posent des questions sur son régime alimentaire, son mode de vie et ses antécédents familiaux, mais à la fin de chaque consultation, les visages des professionnels deviennent de plus en plus confus et déçus. Ils prescrivent des pommades, des comprimés et des traitements qui promettent un soulagement, mais qui ne font en réalité guère plus qu'augmenter sa frustration et son sentiment de désespoir. Chaque flacon de médicaments qu'elle ramène chez elle est une nouvelle déception, un rappel que personne ne semble comprendre ce qui lui arrive. Les analyses de sang deviennent une constante dans sa vie. Sarah se retrouve assise sur des chaises de clinique, observant le liquide rouge être prélevé de son corps, un acte qui semble maintenant presque rituel. Lorsque les résultats arrivent enfin, ils sont tout aussi déconcertants. Des anomalies inexplicables apparaissent dans ces rapports. Les cellules de son sang, qui étaient auparavant normales, présentent maintenant des formes étranges, comme si quelque chose se recréait de l'intérieur vers l'extérieur. Le ADN, selon les spécialistes, était en train de se modifier, ses séquences génétiques se désorganisant d'une manière inexpliquée. Les mots aux mutations et détournements résonnent dans son esprit, tandis qu'une sensation de terreur l'envahit. A chaque nouvelle information, la réalité de Sarah devient de plus en plus insupportable. Ce qui n'était qu'un inconfort se transforme en un cauchemar tangible. L'idée que son propre corps se retourne contre elle la terrorise. Chaque miroir dans sa maison devient un champ de bataille psychologique, où elle affronte l'étrangeté de son apparence et l'aliénation de sa propre existence. Le reflet qui la regarde est à la fois familier et distant, et chaque regard la fait questionner, qui suis-je maintenant ? Elle commence à ressentir qu'elle est piégée dans une expérience sans son consentement, une cobaye dans une réalité qui la méprise. Les pensées la consument, y a-t-il d'autres comme elle ? Que ces changements ne sont pas simplement un caprice du destin, mais font partie de quelque chose de bien plus grand. Un mouvement qui la dépasse, qui la transforme en un symbole de quelque chose d'effrayant et d'inconnu. La nuit, ses cauchemars s'intensifient, reflétant ses angoisses. Elle rêve d'être capturée par des scientifiques en blouse blanche, qui l'observent avec des yeux froids tout en prenant des notes sur ses anomalies. Elle essaie de crier, mais sa voix devient un murmure, étouffée par la réalité qui l'entoure. Ses rêves se mélangent aux expériences qu'elle lit en ligne, et la frontière entre fantasme et horreur devient de plus en plus floue. La quête de réponses l'amène à un point de non-retour. Son esprit, maintenant saturé de théories et de peurs, crie à la compréhension. Chaque jour, Sarah se sent plus isolée, plus désespérée, tandis que la métamorphose dans son corps devient un écho de sa propre santé mentale en miettes. Elle ne sait pas où trouver la vérité, mais elle est déterminée à découvrir, même si cela signifie faire face à la réalité la plus terrifiante qu'elle puisse imaginer. Internée pour observation dans une aile isolée, Sarah se sent de plus en plus comme une cobaye dans une expérience qui la désoriente. L'environnement, qui devrait être un lieu de guérison, se transforme en une cellule d'oppression. Les murs blancs de l'hôpital semblent se resserrer autour d'elle, de plus en plus étroits, comme s'ils se refermaient sur elle, étouffant tout espoir de rétablissement. L'odeur de désinfectant, qui était autrefois une promesse de propreté, est maintenant un rappel constant de sa vulnérabilité. Les murmures des infirmières pénètrent l'air. Sarah essaie de prêter attention aux conversations, mais les mots sont murmurés à voix basse, un code qui l'exclut. Elle parvient à entendre des fragments, cas uniques, études non divulguées, « Nous ne savons pas quoi faire ». Chaque expression sur leur visage, oscillant entre curiosité et peur, la fait se sentir comme un animal exposé dans un zoo. Le regard des professionnels de la santé devient une loupe sur sa vie, et l'idée d'être observée devient insupportable. Elle se demande s'il cherche simplement à comprendre la maladie ou s'il se prépare à quelque chose de plus sinistre. L'isolement la consume lentement. Les heures s'étirent, et la routine hospitalière, qui semblait auparavant structurée, devient un labyrinthe sans issue. Les moniteurs autour d'elle émettent des bips, leurs alarmes résonant comme un appel vers l'inconnu. La nuit, lorsque les lumières s'éteignent et que le silence s'installe, Sarah sent l'anxiété grandir. L'obscurité est pesante et oppressante, remplie d'ombres qui semblent danser sur les murs, chuchotant des secrets qu'elle ne peut comprendre. Des rumeurs concernant des études gouvernementales et des expériences secrètes envahissent son esprit. Est-elle partie de quelque chose de plus grand ? Un projet obscur impliquant des humains en transformation ? Les histoires qu'elle a lues en ligne s'entrelacent maintenant avec sa réalité, créant une narrative sombre et inéluctable. Chaque fois que la porte de sa chambre s'ouvre, son cœur s'emballe, imaginant qui pourrait entrer et ce qui pourrait se passer. La peur d'être soumise à une nouvelle procédure ou un nouveau test la fait sentir que sa vie est en danger. Sarah réalise qu'elle doit s'échapper. L'idée de rester là, à la merci des médecins et des infirmières, devient de plus en plus intolérable. L'oppression de l'endroit la pousse vers un désespoir qui lui fait rêver de liberté, même si elle ne sait pas ce que cela signifierait maintenant. Dans ses moments les plus lugubres, elle commence à élaborer des plans de fuite, observant les horaires des visites, les tournées des infirmières et les moments où le couloir est désert. L'impulsion de quitter cet endroit grandit de seconde en seconde. Une nuit, alors que l'aile est silencieuse, elle se lève et se dirige vers la fenêtre, qui encadre un morceau de ciel sombre. Les étoiles s'intillent comme des promesses lointaines de liberté. Sarah sent une vague de détermination grandir en elle. « Je ne peux pas rester ici », murmure-t-elle à elle-même, la voix basse, mais ferme. Quoi que soit ce qui arrive à son corps, elle ne peut pas laisser le contrôle lui être enlevé. S'il y a quelque chose de terrible à venir, elle préfère affronter l'inconnu en dehors des murs de cet hôpital plutôt que d'être entraînée vers un destin qu'elle ne comprend pas. Avec l'adrénaline courant dans ses veines, elle commence à planifier sa fuite. Ses sens sont aiguisés, chaque son, chaque mouvement, chaque ombre dans le couloir deviennent des éléments d'une stratégie de survie. Sarah ne sait pas ce qui l'attend au-delà des portes de l'hôpital, mais une chose est certaine, elle fera tout pour échapper à la prison que sa vie est devenue. Au milieu du chaos de sa transformation, une nouvelle force émerge en elle, la force de celle qui refuse d'être simplement une cobaye. Sarah s'échappe de l'hôpital au milieu de la nuit, profitant du calme qui enveloppe l'endroit. L'obscurité est son allié, et elle se déplace silencieusement dans les couloirs, son cœur battant la chamade. Elle a entendu des conversations chuchotées qui l'ont amenée à croire qu'elle serait transférée dans une installation militaire, un endroit où elle deviendrait un objet d'étude, disséqué comme un animal de laboratoire. L'idée d'être traitée comme un cobaye, sans aucun contrôle sur son destin, a allumé une étincelle de désespoir en elle. À chaque pas qu'elle fait, son corps continue de changer. Les doigts commencent à se fusionner, une transformation lente et agonisante, comme si la chair elle-même s'unissait à la recherche d'un nouveau but. Ce qui était autrefois des extrémités délicates et agiles devient maintenant des formes déformées, grotesques. Sarah essaie d'ignorer la douleur qui accompagne chaque changement, mais elle ne peut échapper à la sensation qu'elle devient quelque chose de totalement différent, quelque chose qu'elle ne reconnaît pas. Ses yeux, qui étaient autrefois bruns et expressifs, brillent maintenant d'une teinte jaune perturbante, une couleur qui n'appartient pas au spectre humain. En passant devant une fenêtre, elle entrevoit son reflet et est horrifiée par l'image qu'elle voit, la peau est maintenant un mosaïque d'écailles, avec des textures qui semblent changer de couleur sous la lumière de la lune. Elle se demande comment elle a pu en arriver là, mais il n'y a pas de temps pour les lamentations, le besoin de fuir la consume. Alors qu'elle s'enfuit, une nouvelle sensation l'envahit, une faim insatiable qui dépasse la nourriture normale. L'idée d'un plat chaud et savoureux ne l'attire plus, ce qui la séduit maintenant est quelque chose de primal. Sarah ressent le désir de viande crue, l'image d'un morceau de viande sanguinolente se formant dans son esprit. Le désir la tourmente, comme si quelque chose en elle réclamait une nourriture qu'elle ne peut ignorer. Dans un moment de désespoir, elle se souvient d'un marché ouvert 24h sur 24, situé près de l'hôpital. L'idée de courir jusqu'à la semble être la seule solution pour apaiser cette faim croissante. À chaque pas, chaque mouvement devient plus lourd et difficile, la douleur des changements dans son corps devenant presque insupportable, mais l'urgence du besoin la pousse en avant. En arrivant au marché, Sarah se retrouve devant le rayon des viandes. L'odeur est enivrante, et elle ressent un picotement intense dans l'estomac, quelque chose qui va au-delà de la simple faim, c'est un appel presque animal. Dans un acte impulsif, elle arrache un morceau de viande crue de l'étagère, le tenant comme si c'était la seule chose qui pouvait la sauver. L'instinct la domine, et avant qu'elle ne puisse réfléchir, elle porte la viande à ses lèvres. Le goût est explosif et viscéral, un délice qui la surprend. Elle ne s'arrête pas aux découpes ou aux préparations, elle dévore le morceau cru avec une voracité qui l'effraie, salissant ses mains avec le sang frais. À chaque bouchée, la sensation de satisfaction se mêle à l'horreur. Cette nouvelle fin la transforme, et Sarah se rend compte qu'elle perd le contrôle sur elle-même. Le désir de sang commence à s'infiltrer dans ses pensées, un besoin primitif qui la terrorise. À ce moment-là, le miroir de ce qu'elle était se brise, et la réalité devient un reflet déformé de quelque chose de monstrueux. Elle n'est plus l'actrice aspirante qui rêvait de gloire, maintenant, elle est une créature qui lutte pour comprendre la nouvelle vie qui l'attend. L'impulsion de fuir, de se libérer de tout ce qui l'enchaîne, est maintenant entrelacée avec l'urgence d'accepter ce qu'elle est en train de devenir. Sarah se rend compte qu'en fuyant l'hôpital, elle ne s'échappe pas seulement d'une institution, elle fuit sa propre humanité. La lutte intérieure s'intensifie, et elle se trouve à un carrefour, où le désir de survivre commence à éclipser tout ce qu'elle connaissait. Avec la faim pulsant dans ses veines et une nouvelle identité émergeant, elle se lance dans la nuit, déterminée à découvrir jusqu'où cette nouvelle vie la mènera. L'esprit de Sarah vacille entre des éclairs de son ancienne conscience humaine et des impulsions primitives qu'elle ne parvient pas à contrôler. C'est une bataille constante, comme si elle était piégée dans un conflit entre deux réalités, chacune essayant de la dominer. Dans des moments de clarté, elle se souvient de qui elle était une actrice aspirante avec des rêves, des espoirs et une vie pleine de promesses. Mais ces éclairs deviennent de plus en plus rares, éclipsés par une présence croissante qui l'attire vers un abîme d'instincts basiques et de besoins animaux. À mesure que sa transformation progresse, Sarah commence à découvrir des capacités effrayantes qui défient les lois de la physique et de la biologie qu'elle a toujours connues. Un jour, alors qu'elle essaie de se cacher dans une ruelle, elle réalise que ses bras s'allongent d'une manière presque surnaturelle, s'étirant pour atteindre un point éloigné. La première fois que cela se produit, un cri d'horreur s'échappe de ses lèvres, mais se transforme rapidement en fascination. Cette nouvelle capacité, bien que étrange, lui donne un avantage sur son environnement et une manière de fuir, de se cacher, de se protéger. Une autre découverte terrifiante se révèle lorsqu'une profonde coupure sur sa main, résultat d'une branche tranchante, commence à cicatriser devant ses yeux. Elle observe, sans y croire, alors que la peau se régénère presque instantanément, se refermant comme si rien ne s'était passé. Une vague d'euphorie l'envahit, mélangée à une peur profonde. Ses capacités, bien que pratiques, l'éloignent encore plus de la femme qu'elle était autrefois. Chaque démonstration de force et d'agilité la pousse à remettre en question sa propre humanité. Avec le temps, cette bataille intérieure devient plus intense. Dans les moments où la rationalité essaie de s'imposer, elle se retrouve à lutter contre des désirs de plus en plus primitifs. Il y a des moments où la faim de viande crue et de sang devient presque insupportable, un appel qu'elle ne peut ignorer. À d'autres occasions, lorsqu'elle se sent menacée, un instinct de survie la pousse à agir d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée capable, comme attaquer avec férocité, utilisant ses nouvelles compétences de manière agressive. En observant sa nouvelle forme, Sarah se confronte à l'image réfléchie dans des flaques d'eau ou des surfaces brillantes un être qu'elle ne reconnaît pas. La peau écailleuse brille à la lumière de la lune, et ses yeux jaunes, maintenant presque hypnotisants, la font se sentir comme une créature à l'affût, ne plus être une actrice à la recherche de rôles, mais une entité en transformation. La dualité de son existence devient presque insupportable. Dans ses moments les plus vulnérables, elle se demande si elle sera un jour capable de revenir à ce qu'elle était, ou si elle est maintenant piégée dans un destin qui lui a été imposé. Cette lutte intérieure lui fait réaliser que, bien qu'elle ait acquis des capacités extraordinaires, la véritable bataille se situe dans son esprit. Les souvenirs de sa vie antérieure, les rires, les rêves et les espoirs, deviennent de plus en plus lointains, comme s'ils étaient consommés par la nouvelle identité qui émerge. Et, au milieu de cette transformation, une question terrifiante la hante, qui est-elle vraiment maintenant ? La ligne entre Sarah, la femme qui rêvait de briller sur scène, et la créature qui se cache dans les ombres devient de plus en plus ténue. Le monde qui l'entoure, autrefois vibrant et plein de possibilités, semble maintenant sombre et menaçant. Elle se voit forcée de faire face non seulement aux dangers externes, mais aussi à la terrible vérité que, à chaque nouvelle capacité découverte, elle s'éloigne davantage de sa propre essence. Alors qu'elle cherche un but au milieu de cette métamorphose, Sarah réalise qu'elle doit trouver un équilibre entre ces deux réalités et l'humaine et la primitive ou risquer de se perdre complètement dans le vide de sa nouvelle existence. Maintenant, loin de toute civilisation, Sarah se cache dans une cabane isolée au milieu de la forêt. L'endroit est un refuge, mais aussi un rappel constant de sa nouvelle réalité. À l'intérieur de la cabane, la lumière est rare, filtrée par des fenêtres embuies qui la maintiennent dans un semi-obscurantisme, loin du regard du monde qu'elle a autrefois connu. Chaque jour qui passe, elle se sent de plus en plus éloignée de la femme qu'elle était autrefois. Le reflet qui la fixe dans le miroir est celui d'une créature, une amalgame de cauchemars et de désirs primitifs. La peau de Sarah est désormais entièrement reptilienne, avec une texture écailleuse qui brille sous la faible lumière, reflétant des tons de vert et de bleu. Les griffes de ses mains sont aiguisées, presque comme des lames, et elle réalise qu'elle peut les utiliser pour se défendre et chasser. En observant sa nouvelle forme, un mélange d'horreur et de fascination l'envahit. Elle touche sa peau, ressentant les écailles froides sous ses doigts, et ne peut s'empêcher de penser à ce que la transformation signifie pour son humanité. Celle qui rêvait autrefois des projecteurs et des applaudissements sur scène est maintenant un être qui se cache des lumières de la civilisation. Ses sens, en revanche, sont devenus extraordinaires. Son odorat est si aiguisé qu'elle peut détecter l'odeur de la terre humide et des feuilles en décomposition, tandis que son audition a dépassé les limites de l'humain, lui permettant d'entendre le murmure du vent et le mouvement de petits animaux dans la forêt. Cette nouvelle perception la connecte d'une manière primitive à l'environnement qui l'entoure, mais l'éloigne encore plus des émotions humaines qui l'ont un jour maintenu lié au monde. Les souvenirs de rire, d'étreinte et de moments de bonheur deviennent des échos lointains, comme s'ils appartenaient à une autre vie, à un autre être. La nuit, lorsque la forêt s'anime de sons et d'ombres, Sarah se sent plus vivante que jamais, mais aussi plus seule. La lumière de la lune éclaire son corps transformé, et elle se voit dansant entre les arbres, une figure presque éthérée. Chaque mouvement devient une expression de liberté et de terreur, une danse entre la férocité de sa nouvelle identité et la nostalgie de sa vie antérieure. Mais, à mesure que les émotions humaines deviennent un souvenir nébuleux, elle se questionne sur sa capacité à ressentir et à se connecter avec les autres. Les quelques moments où elle se permet de se souvenir de ce qu'elle a perdu sont douloureux. Ce qui la maintenait connectée au monde l'amour, l'amitié, le désir d'être acceptée semble maintenant trop lourd à porter. La solitude l'enveloppe comme un manteau, mais par moments, une étincelle de désir de compagnie brille encore en elle. L'instinct de se réunir avec d'autres, de trouver une communauté, commence à surgir, mais est constamment étouffée par la peur de ce qu'elle est devenue. Lors de ses promenades dans la forêt, Sarah observe les créatures qui y habitent. Certaines d'entre elles, plus sauvages, rappellent ce qu'elle est devenue, d'autres, en revanche, ne sont que des êtres simples, vivant leur vie sans l'angoisse qui la consument désormais. Elle se demande si elle trouvera un jour d'autres comme elle, des êtres qui ne la jugeront pas sur son apparence, mais qui l'accepteront pour ce qu'elle est vraiment une survivante, une guerrière, peut-être même une mère pour une nouvelle espèce. Alors que le soleil se couche et que les ombres s'allongent, Sarah s'assoit sur une souche, entourée par l'obscurité de la forêt. La solitude l'étreint, mais un sentiment croissant commence à germer. Elle décide qu'elle ne laissera pas sa nouvelle condition la définir complètement. Si le monde l'a abandonnée, elle trouvera un nouveau chemin, une nouvelle façon de vivre qui allie son humanité perdue à la férocité qui l'habite maintenant. Au fond, Sarah est toujours une combattante. Et même si les émotions humaines s'éloignent, elle ne permettra pas que cela l'empêche de chercher un but, d'explorer la nouvelle vie qui se révèle devant elle. Ainsi, la nuit devient un nouveau commencement, une occasion de se réinventer qui sait de trouver d'autres qui, eux aussi, cherchent la rédemption dans le chaos que sont devenues leurs existences. Cependant, elle n'est pas seule. Au plus profond de la forêt, Sarah découvre d'autres comme elle, des êtres qui, comme elle, ont été transformés par des forces inconnues. Ces rencontres sont d'abord prudentes, chacun de porte son propre fardeau de douleur et de confusion. Mais peu à peu, la connexion s'établit. Ensemble, ils forment une communauté secrète, un refuge pour ceux qui ne peuvent plus vivre parmi les humains, un espace où leurs nouvelles identités sont acceptées et non redoutées. La forêt devient le foyer de leur nouvelle vie, et ils apprennent à coexister avec l'environnement qui les entoure. Les grands arbres et la végétation danses offrent une protection, tandis que le son de la nature sert de symphonie qui apaise leurs âmes tourmentées. La cabane de Sarah est désormais un point de rencontre, un lieu où ils partagent des histoires de leur transformation et des difficultés qu'ils rencontrent. Chaque récit est un rappel que, malgré l'horreur de leur nouvelle forme, il existe encore de la vie et de l'espoir entre eux. Le conflit interne de Sarah, entre l'horreur de sa transformation et l'émotion de ses nouvelles capacités, est ce qui la maintient en vie. Elle se sent partagée entre la douleur de son ancienne humanité et l'adrénaline des capacités nouvellement découvertes. Aux côtés des autres, elle commence à explorer ce que signifie être différente. Les compétences qui autrefois l'effrayaient deviennent maintenant une source d'autonomisation. Ensemble, ils pratiquent le contrôle de leurs forces, s'améliorant et s'aidant mutuellement à accepter ce qu'ils sont devenus. Mais, dans des moments de solitude, Sarah se retrouve à lutter contre des questions qui la hantent, son destin était-il une malédiction ou une bénédiction déguisée. Dans ses réflexions, elle se souvient de la vie qu'elle a laissée derrière elle et les applaudissements du public, les rêves de gloire et d'amour. Cependant, elle reconnaît également que, d'une certaine manière, sa nouvelle existence lui a donné quelque chose que la vie précédente n'aurait jamais pu offrir, un sens de communauté, un but plus grand et une connexion viscérale avec la nature. Elle observe ses compagnons de transformation et réalise qu'ils partagent plus que simplement l'apparence, ils portent tous des cicatrices émotionnelles qui témoignent de leur parcours. L'un d'eux, un homme avec des écailles aux couleurs vives, révèle qu'il était autrefois un artiste et maintenant s'exprime à travers l'art de la chasse et de la survie. Une femme qui rêvait autrefois de devenir biologiste utilise désormais ses connaissances pour mieux comprendre les créatures qui habitent la forêt au lieu de les étudier dans un laboratoire. Sarah commence à comprendre que sa transformation, bien qu'emplie de douleurs et de pertes, est aussi une opportunité. Ensemble, ils forment un lien indéfectible, un lien qui les unit dans un monde qui ne les accepte plus. La forêt, autrefois considérée comme une prison, se transforme en un symbole de liberté. Ils sont désormais les gardiens de cet espace et chaque jour devient une nouvelle aventure à la recherche de compréhension et d'acceptation. Au fil du temps, Sarah devient une leader au sein de cette nouvelle communauté. Elle s'aperçoit qu'elle inspire les autres à accepter leur capacité, à ne pas avoir honte de ce qu'ils sont devenus, mais à embrasser la force que cela apporte. L'instinct de protection envers ses compagnons grandit et elle commence à planifier comment ils peuvent s'organiser pour survivre, même à se défendre contre d'éventuelles menaces extérieures. Au fond, le parcours de Sarah est aussi un chemin d'autodécouverte. Elle réalise que, même sans la forme qu'elle connaissait, elle peut encore trouver beauté et but. La lutte entre la malédiction et la bénédiction ne disparaît pas, mais se transforme en une acceptation progressive que sa nouvelle vie est un mélange complexe des deux. Ainsi, dans la solitude de la forêt, Sarah commence à se réconcilier avec sa nouvelle identité, naviguant sur ce chemin incertain mais rempli de nouvelles possibilités, alors qu'elle construit une nouvelle vie parmi ceux qui, comme elle, cherchent également une place dans le monde. Des années plus tard, des rumeurs émergent au sujet de créatures mystérieuses dans les régions les plus reculées du monde. Des observations de êtres qui ne correspondent pas aux descriptions de la faune connue commencent à apparaître sur les réseaux sociaux. Des vidéos amateurs capturent des ombres en mouvement, des silhouettes qui semblent plus humaines qu'animales, mais avec des caractéristiques qui défient la logique. Les théories sur une nouvelle espèce se répandent comme un feu dans un champ de sécheresse, alimenté par des débats passionnés sur des forums et dans les commentaires en ligne. La peur et la curiosité s'entrelacent, créant une aura de mystère qui fascine et terrorise. Sarah observe tout cela de loin, ressentant un mélange d'anxiété et d'espoir. Dans sa nouvelle vie, elle et sa communauté sont devenues des gardiennes prudentes des forêts, évitant le contact avec le monde extérieur autant que possible. Cependant, les nouvelles parviennent jusqu'à elle, et la réalité de la transformation ne se limite plus à un groupe isolé. Elle se rend compte qu'elle n'est pas la seule à avoir subi cette métamorphose. D'autres, comme elle, émergent dans différentes parties du monde, chacun faisant face à ses propres luttes internes et externes. Alors que la tension monte sur les réseaux sociaux, les discours enflammés sur les droits des transformés et la peur de l'inconnu se multiplient. Des documentaires sensationnalistes commencent à apparaître, explorant la nouvelle menace qui, selon les experts, pourrait représenter un danger pour l'humanité. Mais pour Sarah, ces créatures ne sont pas des monstres, ce sont des frères et sœurs d'une lutte partagée. La transformation de chacun d'eux est une histoire de résistance, et il semble maintenant que le monde ait besoin de savoir. À mesure que les rumeurs se propagent, Sarah se retrouve déchirée entre la nécessité de protéger sa communauté et l'urgence d'informer le monde sur ce qui se passe réellement. La forêt, qui était autrefois un refuge sûr, devient désormais un champ de bataille potentiel. Elle réalise que, tandis que de nouveaux êtres émergent, une guerre subtile entre humains et transformés pourrait déjà avoir été déclarée un conflit silencieux, mais imminent. Les humains, poussés par la peur de l'inconnu, commencent à chasser les créatures qu'ils imaginent être des monstres. Des équipes de recherche et de sécurité sont envoyées dans des zones où des observations ont été signalées, équipées de technologies avancées et d'armement, prêtes à faire face à ce qu'ils considèrent comme une menace. Sarah et sa communauté, en revanche, s'organisent pour se protéger. Ils élaborent des stratégies d'évasion et des méthodes de camouflage, utilisant les connaissances acquises au fil des ans pour se déplacer comme des ombres dans la forêt. À mesure que les tensions augmentent, Sarah prend une décision difficile. Si elles ne s'unissent pas et ne se défendent pas, leurs vies seront en danger. Elle convoque une réunion avec les autres transformés, partageant ses préoccupations et ses idées. La discussion est intense, remplie d'opinions divergentes. Certains croient qu'ils doivent continuer à se cacher, tandis que d'autres plaident pour une approche plus proactive, proposant de se révéler au monde, non pas en tant que monstre, mais en tant qu'être sensible qui mérite respect et droit. Cette lutte interne reflète la bataille qui se déroule à une échelle plus grande. La ligne entre être un sauveur et un monstre devient de plus en plus floue. Sarah se demande si la révélation de sa communauté au monde pourrait signifier un pas vers l'acceptation ou si, au contraire, cela les rendrait des cibles encore plus vulnérables. Avec le temps, les sentiments d'aliénation et de peur se mêlent à la détermination et au courage. Sarah devient une voix éminente parmi les transformés, utilisant ses compétences pour communiquer avec les humains qui conservent encore un lien avec la nature et défendent la coexistence. Au milieu de tout cela, elle continue d'explorer son propre but et son identité, consciente que ce qui est en jeu est bien plus grand que sa propre lutte personnelle. Alors que les échos de la guerre silencieuse résonnent dans les forêts et les villes, une nouvelle ère semble se profiler à l'horizon. Ce qui était autrefois un conflit interne se transforme désormais en une lutte collective pour la survie et l'acceptation. Sarah et sa communauté sont sur le point d'écrire un nouveau chapitre de leur vie d'un chapitre qui pourrait changer le cours de l'histoire, défiant le concept de ce que signifie être humain dans un monde en perpétuelle mutation. Et ainsi, à mesure que la tension s'accumule, la question demeure, la transformation sera-t-elle une malédiction ou une opportunité de redéfinir la relation entre les humains et les nouveaux êtres qui habitent la planète ? Ne manquez pas la chance de faire partie de notre communauté. Si vous aimez notre contenu, regardez nos vidéos. Commentez vos opinions et suggestions, aimez pour montrer votre soutien, partagez avec vos amis et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ensemble, nous pouvons grandir et vous apporter encore plus de contenu incroyable. Allons-y ! Chaque interaction de votre part fait toute la différence. est-ce que vous pensez ? Chaque interaction Chaque interaction est-ce que vous pensez ? est-ce que vous pensez ? Chaque interaction